Les jumeaux croche-morts sont deux adolescents qui étaient placés en famille d'accueil. Et des grands-parents surgissent de nulle part, ils pensaient ne plus avoir du tout de famille, du moins c'est ce que leur mère leur avait raconté. Et ils vont réclamer la garde des deux jumeaux, de fait, ils vont habiter chez leurs grands-parents dans une ville dont on ne peut prononcer le nom. Les jumeaux croche-morts, quand ils débarquent dans le manoir des grands-parents, ça fait un bout de temps qu'Auriel a de terribles cauchemars, des rêves prémonitoires en fait. Donc il connaît déjà l'endroit et il n'a absolument pas envie d'y mettre les pieds. Il est terrifié par cet endroit. Cet endroit, il est lugubre, angoissant, rempli de fantômes, d'esprits étranges et de dangers. Les deux jumeaux entre eux ont des capacités, des caractères très opposés, très différents, mais ils sont très complémentaires. Et chacun a un don particulier. Et quand ils s'installent, ils sont très proches, très affectueux l'un avec l'autre, très protecteurs aussi. Et c'est intéressant de les voir en synergie. Il y en a une qui est très rationnelle, qui pense que tout peut s'expliquer. Et Auriel, le garçon, qu'il est beaucoup, beaucoup moins, puisque lui, il a des rêves prémonitoires, une espèce de don qu'il a depuis qu'il est enfant. Et donc évidemment, la petite silence, elle, elle essaye de se rattacher le plus possible à la réalité, à ce qu'elle pense être la réalité, à l'image qu'elle s'en fait. Ça doit être rationnel. Parce qu'elle estime que, sans rationalité, dans ces cas-là, il ne reste plus que la peur, là où ils sont, où ils se trouvent, dans ce manoir. Silence et Auriel, le fait de faire une relation de deux jumeaux, deux jumeaux très proches, et c'est ce que je viens de dire, en fait. Tout simplement, ils sont extrêmement fusionnels dans leur relation, mais ils ne restent plus qu'eux. Pour eux, ils n'ont plus de famille. Les grands-parents qui ont réclamé leur garde, ils ne les aiment pas du tout. Ils ne sont pas du tout attachés à eux, ils sont extrêmement inquiétants. Ces grands-parents, d'ailleurs, tout ce qui les entoure est inquiétant. Donc, ils s'accrochent l'un à l'autre comme des naufragés à des bouées, je pense. Je ne vais pas se polier pour la suite, mais le deuxième tome, en tout cas, qui va sortir en juin, s'appellera Possession. Dans mes ouvrages, le corps n'a pas vraiment, du moins l'apparence, ou son rapport au corps, je ne le traite absolument pas. Ce que je traite, c'est le nombre de cadavres, effectivement, et là, effectivement, on trouve un certain nombre de corps dans tous mes romans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501